... Bonjour à tous, que de spéculations sur le sort de l'actuel préfet de région, qu'a donc fait Philippe Gustin pour mériter un tel bashing, véritable terreur des élus locaux, au point que certains s'en sont même plaints en très haut lieu. Les jours du représentant de l'État dans notre archipel sont-ils vraiment comptés ? Est-il en service commandé avec comme feuille de route de restaurer sur notre île l'autorité de l'État ? Bref, de remettre de l'ordre ? On le dit hyper directif, autoritaire, arrogant, voire même méprisant aux yeux d'une partie de l'opinion publique guadeloupéenne. Qu'en est-il réellement ? Comment l'intéressé conçoit-il sa fonction ? Est-ce possible d'être préfet en Guadeloupe, comme on peut l'être dans n'importe quelle autre région de France ? La Guadeloupe serait-elle depuis le 9 mai 2018 un terrain d'expérimentation d'une forme de dirigisme d'État ? Jusqu'où ira Philippe Gustin ? Que pense-t-il vraiment de la Guadeloupe ? Que va-t-il nous révéler, maintenant qu'il semble être sous la menace d'un départ imminent ? Pour le savoir, nous partons de suite à la rencontre du préfet de région dans sa résidence. ETV à domicile, c'est maintenant sur votre chaîne locale. Monsieur le préfet, bonjour. Bonjour Monsieur Fouindé. Merci d'avoir accepté de nous recevoir dans votre résidence préfectorale à Saint-Claude. Ici, ce n'est pas vraiment chez vous, puisque vous n'êtes que de passage. Je ne suis que de passage, oui, comme dans les... Je crois que je suis à mon 39e déménagement, oui. Donc vous avez l'habitude... De faire des valises, oui. Oui. Oui, oui, c'est d'ailleurs tout un style. Cette résidence est chargée d'histoire. Elle a été récemment restaurée. Un ouvrage lui sera même consacré d'ici peu de temps. C'est le patrimoine de la Guadeloupe ? Bien sûr, c'est l'histoire de la Guadeloupe. Une histoire, une des nombreuses histoires de la Guadeloupe. Dans cette maison qui était située au cœur du camp Jacob, eh bien s'installaient les troupes qui arrivaient. Et pourquoi elles s'installaient ici ? Parce que le climat, vous le voyez, il est excellent. Et que quand les troupes arrivaient à Bastère, elles étaient très vite décimées par les maladies. Donc ici, c'était un camp de transition. Et on faisait venir les gens pour qu'ils s'adaptent au climat. Et après, on les renvoyait dans le reste de la Guadeloupe. Et puis le gouverneur s'est installé ici définitivement, parce qu'il y avait plusieurs résidences. Mais le livre vous racontera tout ça en 1904. Et puis depuis 1904, on est là. C'est l'historien qui parle, le passionné d'histoire. Cet ouvrage, il sera disponible quand ? J'espère à la fin du premier trimestre 2020. On est bien fini. C'est Gérard Lafleur qui travaille d'arrache-pied dessus. Et puis on a trouvé surtout beaucoup de sources. C'est assez intéressant. Et beaucoup d'iconographies aussi. Il y aura de très jolies photos d'époque pour raconter l'histoire de cette maison et des résidences d'une manière générale des gouverneurs et des préfets depuis la fin du XVIIIe siècle. Alors cette émission doit nous permettre de mieux vous connaître. C'est le but. Qui êtes-vous, Philippe Gustin ? On a combien de temps ? Non, en quelques minutes. Ensuite, je vais passer un cap important de ma vie l'année prochaine au mois de mars puisque j'aurai 60 ans. J'ai deux grandes filles, très grandes filles. J'ai surtout, ma fierté, six petits enfants qui sont franco-allemands et pour trois d'entre eux, franco-allemand-maliens. Donc vous voyez, grande mixité dans la famille. Ce qui n'était pas le cas avant parce que je suis issu d'une famille de bouilleurs de crues, de Franche-Comté, dans les montagnes, là où il faisait très très froid et pendant au moins 400 ans, ils n'ont jamais bougé de leur endroit. Mon père a été le premier par la force des choses avec la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il était militaire, à quitter notre pays à nous. Voilà, et puis moi j'ai commencé ma carrière comme instituteur. J'en suis très fier. Et puis j'ai continué en parallèle à faire des études tout en travaillant jusqu'à un doctorat d'histoire sociale. Et puis très vite, j'ai eu envie de partir, de quitter ma Franche-Comté natale. Je suis allé en Allemagne d'abord, où j'ai été pendant huit ans. Puis après en Hongrie. Ça a été une phase très importante de ma vie à tous les points de vue, pendant six ans. C'est-à-dire que je suis arrivé avant la chute du mur et je suis resté quatre ans après la chute du mur, ce qui m'a permis de vivre des moments historiques. Et puis en Autriche. Et c'est en Autriche que j'ai rencontré mon ambassadeur, qui était une femme ambassadeur, une femme exceptionnelle. À l'époque, j'étais professeur, j'ai été attaché culturel. Et elle m'a dit, vous êtes fini. J'avais 35 ans. C'était très agréable de s'entendre dire ça. Elle m'a dit, oui, vous êtes fini. Il faut faire autre chose dans votre vie. Vous en avez les compétences. Passez le concours de l'ENA. Moi, j'ai passé le concours. J'avais le même âge que vous. J'étais enceinte de mon septième enfant. Vous, au moins, vous n'avez pas ce problème, a-t-elle dit. Voilà. Et donc, elle m'a poussé à passer un concours que jamais je n'aurais envisagé préparer ni passer. Et puis, avec beaucoup de travail, j'ai eu ce concours de l'ENA. Et j'ai commencé une deuxième carrière. J'ai opté sans doute pour le corps préfectoral, sans doute parce que je ne connaissais pas la France. J'avais vécu quasiment toute ma vie d'adulte à l'étranger. Et donc, je me suis retrouvé dans ce corps préfectoral qui permet de faire un superbe métier. J'ai été sous-préfet à Cônes-sur-Loire. Puis, j'ai eu ma première expérience ultramarine à Mayotte, dans un moment exceptionnellement compliqué, puisqu'il s'agissait de mettre en place la loi organique de 2001, c'est-à-dire de créer la préfecture de droit commun, le conseil départemental général à l'époque de droit commun. Donc, je suis arrivé en ayant toutes les fonctions et puis en coupant tout cela. Je suis revenu après Mayotte au ministère de l'Intérieur pour m'occuper d'immigration, parce que quand on passe à Mayotte, on acquiert un petit peu quelques compétences dans le sujet, à son corps défendant. Je suis reparti après à Grenoble comme directeur de cabinet. Et puis là, c'était 2007. J'ai été appelé au cabinet de Christine Lagarde. D'abord, tout le monde l'a oublié, qu'elle a été ministre de l'Agriculture pendant 32 jours. Donc, j'ai été à son cabinet. Puis, je l'ai suivi à Bercy. J'ai été nommé préfet à ce moment-là, tout en étant à son cabinet. Et dans le même temps, j'étais son conseiller. Puis, quand Luc Châtel est devenu secrétaire d'État à l'Industrie, j'étais son directeur adjoint de cabinet. Et j'ai suivi Luc Châtel quand il est devenu ministre de l'Éducation, parce que j'avais un passé d'enseignant et que ça le rassurait un petit peu. Ça fait une belle carrière, ça. Ça fait une carrière variée, surtout. Voilà, j'ai eu une chance inouïe, vous le voyez bien, de ne jamais faire quasiment deux fois de suite le même métier. Parce que j'ai été ambassadeur après le poste de directeur de cabinet. Puis, j'ai été dans une collectivité locale, dans l'Eure. Voilà, puis ici, enfin, Saint-Martin, puis la Guadeloupe. Oui. Justement, rien ne semblait vous prélastiner à être nommé dans notre région. D'abord délégué interministériel à la reconstruction des Îles du Nord, puis préfet de Guadeloupe. Vous avez été nommé le 9 mai 2018. Vous avez connu mieux et plus prestigieux comme fonction. Ah non. Non, on va se... Mieux, j'ai connu d'autres choses, oui. Directeur de cabinet d'un ministre, ambassadeur, oui. Mais non, non, c'est un... En tout cas, en termes de cheminement de carrière, non, c'est tout à fait honorable et normal. Comment avez-vous réagi à votre nomination comme préfet de région en Guadeloupe ? On est d'abord un peu prévenu en avance. J'ai dû me faire à cette idée. J'étais délégué interministériel à la reconstruction de Saint-Martin et Saint-Barthes et ça occupait un homme à temps complet. Mais ça m'avait permis aussi de reprendre contact avec la Guadeloupe puisqu'il y a quand même des liens, vous le savez, entre les deux territoires. J'ai été surpris au départ. Et puis après, on est honoré quand on fait ce genre de proposition. Et j'ai accepté de relever ce défi parce que c'était un petit peu compliqué d'ailleurs au début d'avoir les deux fonctions. On a deux bras, on a deux jambes, on a deux lobes du cerveau. Mais pour autant, quand on a deux fonctions différentes, il ne faut pas décevoir aucun des deux aspects. Donc j'espère avoir été à la hauteur. Et puis depuis maintenant plusieurs mois, je ne suis plus délégué interministériel à la reconstruction de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Mais je me consacre, tout en ayant un œil sur Saint-Barthin et Saint-Barthélemy, puisque je suis le représentant de l'État dans ces territoires avec une préfète déléguée, Sylvie Feuchère, je me consacre à plein à cette mission de préfet de région qui peut occuper plusieurs vies d'ailleurs. Le quotidien d'un préfet en exercice est rythmé comment ? D'abord, il faut être insomniaque, parce qu'il faut se lever tôt, très tôt, parce que le décalage horaire fait qu'il faut être en relation avec Paris quand Paris s'éveille. Donc moi je me réveille en général à 3h le matin. Et puis ça peut durer très longtemps, parce qu'on a inévitablement des obligations qui peuvent prendre la forme de dîner ici, dans cette résidence ou ailleurs, il y en a assez souvent. Et puis après c'est très très varié. Je crois que le record depuis que je suis ici, parce que je reçois tous les jours, c'est comme un militaire, je reçois ma fiche avec tous les rendez-vous qu'organise mon assistante. Et je crois que le record, ça a été 17 rendez-vous différents dans une journée, parce qu'on saute du coq à l'âne, c'est la fonction qui veut ça. Puis dernier élément, parce que ça c'est plutôt ma marque de fabrique, je n'aime pas trop m'enfermer dans un bureau. Voilà, je suis trop libre pour ça. Et je veux découvrir et être le plus souvent sur le terrain pour rencontrer les vrais gens. Et donc c'est ce que je fais, je bouge beaucoup, je quitte beaucoup Bastère. Heureusement, j'ai une équipe exceptionnelle aussi auprès de moi, ce qui permet de sécuriser les choses. Je sais que la maison est tenue, et qu'elle est bien tenue. J'ai des collaborateurs vraiment de très, très, très beau niveau ici. Nous formons d'ailleurs une équipe. Et je pense que ça se sent, non seulement avec mes proches collaborateurs du membre du corps préfectoral, les directeurs de préfecture, mais aussi avec l'ensemble des services de l'État. Je pense que ce qui est déterminant aujourd'hui dans notre action sur un territoire comme la Guadeloupe, mais je dirais la même chose sur un autre territoire, c'est qu'il faut que les services de l'État soient très unis, ne parlent que d'une seule voix, c'est souvent celle du préfet, et qu'il y ait une cohérence d'ensemble dans l'action de l'État. Directif, autoritaire, arrogant, méprisant, vous vous reconnaissez dans ces traits de personnalité ? Si certains les utilisent, c'est que vraisemblablement, il doit y avoir un front de vérité, mais peut-être que vous n'avez cité que des défauts. J'espère qu'il y a aussi des qualités à mettre, parce que franchement, la nature humaine, elle est ainsi faite. Moi, je ne connais pas d'être humain parfait, donc il faut toujours trouver un juste milieu. Il y a sans doute un front de vérité, mais il y a sans doute aussi un front de vérité dans quelques qualités que j'espère que vous aurez la gentillesse de citer. Bien entendu. Rares sont les préfets qui ont couru le risque ici de se mettre à dos les élus, y compris ceux de la majorité présidentielle du moment. Pour agir de la sorte, il faut se savoir protéger ? Vous m'avez posé la même question, je crois, au mois de juin, dans une interview. Il s'est passé des choses depuis. Oui. Vous évoquiez déjà à l'époque, parce que ce qui sous-entend votre question, c'est que je ne le serai pas. Donc j'étais là au mois de juin, je suis encore là au mois de décembre. Ce n'est pas une histoire de protection. Je vous l'ai dit de manière un peu subliminale tout à l'heure, quand vous avez posé la question de la journée d'un préfet, et je vous ai dit que ça commence de bonne heure, parce qu'il faut être en relation avec Paris. Je pense en tout cas, ce qui est certain, c'est que quand j'agis, je le fais naturellement avec l'assentiment des autorités parisiennes. Je suis nommé par le président de la République sur proposition du Premier ministre, même sur proposition du ministre de l'Intérieur et de la ministre des Outre-mer. Je suis là parce qu'ils le souhaitent, et je resterai là tant qu'ils le souhaiteront. Le tableau de chasse de Philippe Gustin commence à être conséquent. LMC, Jacques Bangou, l'ancien président de la Chambre de métier. La mise au pas des élus dans le dossier de l'eau, ça fait beaucoup en 18 mois. Là aussi, c'est votre interprétation des choses. Je pense que d'abord, il n'y a aucun des éléments que vous avez cités qui ne relèvent pas du droit. Peut-être l'eau. Vous avez raison, parce que l'eau, normalement, sur cette compétence, l'eau me rattrape, si je dois dire, quand il s'agit de veiller à ce qu'il n'y ait pas de crise sanitaire ici en Guadeloupe. C'est ça qui me préoccupe. C'est-à-dire que je souhaite d'abord, c'est le moins, que l'on soit sur un territoire où, quand on voit un robinet, on le tourne, ça coule, et on peut boire sans souci. Ce qui n'est pas le cas, vous le savez bien. Et puis, qu'en termes d'assainissement, eh bien aussi, on protège l'environnement, parce que nous avons une chance inouïe ici en Guadeloupe. Nous avons une biodiversité exceptionnelle, mais qui dit biodiversité exceptionnelle, dit aussi grande fragilité. Donc, il faut faire attention à notre environnement, faire attention à cet héritage que nous avons reçu des anciens et qu'il faut surtout redonner à nos enfants et à nos petits-enfants, si possible, en meilleur état que dans celui dans lequel on l'a trouvé. On reviendra un petit peu plus tard dans l'émission sur ce dossier de l'eau. Votre feuille de route, monsieur le préfet, c'était de mettre de l'ordre avant les municipales et les régionales ? Non, je n'étais pas cela du tout. Alors, c'était quoi ? C'était de définir des priorités que j'ai définies dans non pas une feuille de route, mais une lettre de mission. Ces priorités, elles sont claires. C'est d'abord, parce que je suis consubstantiel à la fonction de préfet, c'est les questions de sécurité, que ce soit les questions de sécurité, sécurité, mais aussi les questions de sécurité civile. C'est les questions des finances des collectivités locales, parce que oui, il y a une spécificité guadeloupéenne, malheureusement, avec trop de défaillances du côté des collectivités locales. J'emploie toujours ce terme fort, je sais qu'il peut choquer, mais pour moi, c'est le cancer de la Guadeloupe, parce que ça entraîne après derrière des dysfonctionnements, y compris dans l'économie, alors que ce territoire, je le répète aussi toujours, pourrait être un paradis. Et puis, il y a des dossiers forts qui font partie de mes priorités, que ce soit naturellement l'eau, que ce soit les sargasses, la Chlordécone, la construction du nouveau CHU, Saint-Martin et Saint-Barthes, la reconstruction. Voilà, il y a à peu près une dizaine de points dans la lettre de mission, et j'essaie de m'y tenir, et je suis redevable de ce que je fais. J'étais encore dernièrement à Paris pour une audition faite, comme tous les préfets de région, par le directeur de cabinet du Premier ministre. Voilà, donc je dois rendre des comptes sur cette lettre de mission qui m'a été adressée par les ministres. Je vais vous poser la question suivante avec un petit sourire. Je vois que vous commencez déjà à sourire. On ne va pas vous refaire la liste des préfets empêcheurs de tourner en rond qui ont été exfiltrés sur intervention directe du personnel politique de poids en Guadeloupe, au gré des alternances. Vous sentez cette hostilité à votre égard ? Je fais la part des choses, bien sûr, mais c'est inhérent. À partir du moment où vous faites votre métier, ça doit être à peu près la même chose pour un journaliste, d'ailleurs. Oui. Voilà, il vous arrive de déranger certaines personnalités. Bon, c'est un peu la vie. C'est comme ça. Quand j'ai signé et quand j'ai choisi ce métier, je savais que j'allais être confronté à ce genre de choses. Alors, la réponse, elle est claire. On continue à avancer. On fait le dos rond, parfois. Et puis, on s'assure que la confiance est encore là. Et puis, un jour, tout cela finira. Parce que s'il y a bien quelque chose, c'est ça qui différencie la nature humaine et l'être humain de l'animal, c'est qu'on sait qu'un jour, on va mourir. Donc, en arrivant ici, le 27 mai au soir, je savais qu'un jour, j'en partirais. J'espère par les pieds de banc. Mais voilà, c'est une réalité. Et puis, puisque vous évoquiez mes prédécesseurs, je suis un vilain, un historien, un démographe. Vous l'avez dit aussi tout à l'heure. J'ai regardé, parce que j'aime bien les statistiques, la durée de vie moyenne d'un préfet de Guadeloupe. C'est vrai qu'elle est très limitée. Si on regarde les 20 dernières années, on doit être aux alentours de 15 mois. Je suis déjà à près de 19 mois. Donc, je suis déjà dans une fourchette haute. Je crois qu'on peut le regretter. Parce que des territoires comme la Guadeloupe, et c'est pareil, je le dirais, pour des territoires aussi ailleurs dans la République, nécessitent un travail de fond. Ils nécessitent qu'on puisse prendre la mesure de ce territoire, que l'on puisse labourer, avancer sur les dossiers avec constance, avec un petit peu de temps. Voilà, il faut construire ces choses-là. Je pense qu'avoir eu le temps de les construire en 19 mois, quand même, c'est déjà pas mal. C'est vrai que si j'étais parti au bout de 6 mois, ça aurait été un petit peu frustrant. Mais là, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Et je mène et j'avance. Quand un préfet, de par son action et ses prises de position, discrédite, volontairement ou pas, les élus locaux, ce n'est pas un coup porté à la démocratie ? Là, je crois qu'il faut qu'on m'apporte les preuves de tout cela. Parce que que j'ai une parole directe, que j'ai une parole brutale, ça, je veux bien le reconnaître. Ah, vous reconnaissez ? Oui, 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 ça, je veux bien le reconnaître. Parce que, vous savez, dans tout ce qu'ils m'ont fait, il y a aussi d'abord le fait que j'avais un père militaire, donc ça a dû sans doute forger un peu le caractère. Et puis, j'ai vécu très longtemps, je l'ai dit tout à l'heure, à l'étranger. J'ai vécu en particulier très longtemps en Allemagne. Donc, je suis très formaté. Pour ça qu'on arrive même à me le reprocher, je suis très ponctuel. J'aime quand on dit une réunion commence à 8h. Elle commence à 8h, elle ne commence pas à 8h10. Voilà, c'est des choses comme ça qui peuvent irriter et qui peuvent générer les qualificatifs que vous avez évoqués tout à l'heure. Pour autant, il faudra me trouver les moments où j'ai pu manquer de respect, en tout cas dans l'attitude, avec quiconque, que ce soit des élus ou que ce soit d'autres personnes. Je pense que je suis là pour le coup, je me trouve une qualité, j'écoute. Passionné d'histoire, matière que vous avez enseignée, vous savez que la Guadeloupe a connu des gouverneurs, un en particulier, de tristes mémoires, il s'appelait Saurin, l'image du gouverneur dans l'inconscient collectif transgénérationnel. Oui. Ça vous parle ? Oui, autant Saurin, bien sûr. Je lis aussi des choses, et j'écoute surtout, encore une fois, je sors tout le temps de mon bureau et je rencontre des gens qui évoquent aussi ce temps Saurin comme étant le temps, par la force des choses, à obliger la Guadeloupe à vivre en autosubsistance, avec un gouverneur Saurin, je vous invite à relire certains de ses actes, qui insistait vraiment aussi pour qu'il y ait cette production. Alors c'est peut-être parce que, dans votre émission d'ailleurs, je crois que c'était au mot dur, j'avais osé dire que j'étais, pour une Guadeloupe indépendante, ce qui voulait dire autosuffisante, et j'avais très vite expliqué les deux secteurs dans lesquels il me semblait qu'on pouvait y arriver, c'est-à-dire l'agriculture, et je continue à le dire, et surtout une agriculture raisonnée, respectueuse des normes agro-environnementales, et puis dans l'énergie, et dans l'énergie, nous y allons tout doucement, et j'espère qu'un jour, au moins la Guadeloupe saura vivre là-dessus. Oui, donc vous n'êtes pas un gouverneur ? Non, je ne suis pas un gouverneur, je suis un préfet. Je suis un préfet. Si ce qualificatif de gouverneur, il ne me plaît pas, mais bon, là aussi, j'assume, je ne vais pas à chaque fois devoir me justifier. Ce qui peut-être conduit certains à me qualifier de gouverneur, c'est qu'ils sont surpris de voir que j'exerce toutes les compétences qui relèvent de ce qui est ma profession, c'est-à-dire celle de préfet. Vous avez contraint l'ancien maire de Pointe-à-Pitre, Jacques Bangou, à démissionner. Il a bien compris que c'était le seul moyen pour lui d'échapper à la révocation. En annonçant qu'il sera candidat au municipal de mars prochain, Jacques Bangou prend-il un risque ? Le risque de la démocratie, c'est déjà pas mal. Et moi, je respecte d'abord sa décision d'être candidat, et je respecterai son élection s'il a été élu, c'est normal. Encore une fois, je suis démocrate. Démocrate, je pense que mon histoire le prouve, et que j'ai pas besoin de me justifier là-dessus. Donc nous sommes en démocratie, chacun peut être candidat, sauf s'il en est empêché par la justice, ce qui n'est pas le cas d'espèce. Donc je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Et ce sont les électeurs, ce sont les pointoises et les pointois qui devront décider en leur âme et conscience. Oui. Il ne prend pas le risque de défier l'État, et en l'occurrence, vous-même. En quel sens ? En quel sens ? Pardon. Il sera élu, il sera donc investi par le suffrage universel, par les pointoises et les pointoises, s'il est élu. Et à ce moment-là, j'aurai les relations que je dois avoir avec un maire, et a fortiori d'une ville comme celle de Pointe-à-Pitre. M. le Préfet, les élections municipales se dessinent. Vous serez d'ailleurs bientôt soumis à l'obligation de réserve. Jamais les finances des communes n'ont été aussi mal. La situation s'est-elle encore plus dégradée à l'heure où nous parlons ? Ça dépend des communes. Quelles sont les dernières infos ? Non, j'ai la joie de constater que le travail, et le travail des élus, puisqu'il s'agit essentiellement d'un travail des élus, mais généré, il faut bien le reconnaître, par la contrainte à la fois de la Chambre régionale des comptes et de la préfecture, porte ses fruits. Et ça, c'est extrêmement important. Parce qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de fatalité dans ces finances des collectivités locales qui seraient dégradées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fatalité à n'avoir que des collectivités avec des finances dégradées. D'abord, sur les 32 communes, il y en avait quelques-unes qui ne se portaient pas si mal que ça. Et puis, petit à petit, là, au cours des derniers mois, on voit que ces communes qui, sous l'autorité naturellement de leur maire, ont enclenché un processus de redressement, ont suivi les préconisations de la Chambre régionale des comptes ou de la préfecture, avec énormément de courage, parce que ça suppose du courage. Je l'avais dit dans l'interview du mois de juin, c'est pas facile d'être maire. Déjà, c'est pas facile d'être maire d'une manière générale, parce que c'est une fonction extrêmement ingrate où vous êtes confrontés à la réalité de vos électeurs tous les jours. Mais c'est pas facile d'être maire en étant obligé quasiment H24 de dire non, parce que vous n'avez pas les moyens. Et pour autant, il y a des maires, que je ne citerai pas, qui font et qui tiennent cette position extrêmement rigoureuse, parce qu'il faut beaucoup de rigueur, extrêmement courageuse, et qui ont redressé les finances de leurs communes. Ce qui prouve donc que c'est possible. Oui. Et dans d'autres communes, ça n'a pas été possible, ça ne l'est toujours pas ? Non, il y a malheureusement certaines communes qui s'enfoncent. Oui, il y a certaines communes qui s'enfoncent. Et c'est pas faute, pour le coup. Parce que je veux retirer aussi toujours le terme, parce que c'est drôle, le balancier de l'histoire s'est arrêté à 1981. Il n'y a plus de communes, il n'y a plus de collectivités sous tutelle, ça n'existe plus. C'était comme ça avant 1981-82. Désormais, il y a des budgets de communes qui sont déférés à la Chambre régionale des comptes, que nous modifions et que nous exécutons, mais c'est quand même le maire qui reste l'ordonnateur. Donc, dans ce contexte-là, force est de constater que certains maires, que certains présidents d'intercommunalité, ne veulent absolument pas suivre les budgets tels qu'ils ont été rectifiés, corrigés et notifiés. Et donc, forcément, on s'enfonce. Bien sûr, on s'enfonce. Il n'y a pas de miracle. Quelle collectivité vous préoccupe le plus ? Je ne vais pas vous en citer aujourd'hui, parce que, comme vous l'avez dit, on est en période préélectorale. Mais elles sont connues. Parfait. Cette situation est totalement imputable aux élus en charge, M. le Préfet. Ils sont les seuls responsables de leur mauvaise gestion, malgré la baisse constante des dotations de l'État ? C'était sans doute vrai avant 2017. Ce n'est plus vrai depuis 2017, puisqu'elles ont augmenté. Donc, il y a eu une baisse importante, c'est vrai, lors de la dernière mandature. Mais, toutes choses égales par ailleurs, je rappelle quand même, et je le martèle, que les dotations des collectivités locales de Guadeloupe sont supérieures à des collectivités locales de même strata dans des autres endroits de la République. Je le rappelle aussi, les difficultés rencontrées par les collectivités de Guadeloupe ne tiennent pas à des questions de recettes. Ce n'est pas ça, le sujet. Le sujet, c'est une question de dépense et surtout de typologie de dépense. Quand vous consacrez, c'est la commune qui est sur le podium en number one, quand vous consacrez 86% de votre section de fonctionnement à la masse salariale et que vous n'avez qu'un seul catégorie A, même avec la meilleure volonté du monde, vous ne vous en sortez pas. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, les maires vous le diront, et ils ont raison. Être maire, gérer une collectivité, même petite, ça demande beaucoup de technicité, ça demande une ingénierie, ça demande... Et tout ça, ce n'est pas possible quand vous êtes plombé par une masse salariale importante. Donc il y a eu une dérive, oui, elle est claire, au fil du temps, d'embauche, et en particulier d'embauche de catégorie C. Et c'est difficile, vous voyez bien que dans la phase de redressement, c'est ça qui est le plus difficile, parce qu'on ne peut pas se défaire de fonctionnaires, parce que souvent, ce sont des fonctionnaires territoriaux, donc il faut attendre les départs à la retraite qu'on ne remplace pas. Donc ça peut être long. Et pour autant, j'insiste bien là-dessus, parce qu'on parle naturellement, et les journalistes, c'est surtout leur spécialité, des trains qui n'arrivent pas à l'heure, et pour autant, il y a des communes qui arrivent à l'heure. C'est-à-dire des communes qui seront au rendez-vous du redressement, avec beaucoup de courage, là, dans les mois, les années à venir. Et pour les autres ? Pour les autres, ce que j'espère, c'est que... Quelle réponse, quel traitement ? Je pense que... Je vous ai toujours dit, moi, je l'avais dit au mois de juin, c'est pour ça que je vous ai toujours dit, mais je mets le « vous » dans les médias. Moi, ma principale crainte, et on n'était pas loin il n'y a pas longtemps dans une commune, c'est qu'on se retrouve à un moment avec des communes qui soient dans l'incapacité de payer la masse salariale. Ah, c'est-à-dire, on est complètement défaillant. Et là, pour le coup, on se retrouve dans une situation qui pourrait être bigrement compliquée. Parce qu'il y va aussi, derrière, vous le comprenez bien, d'une question de confiance. Une question de confiance qui est rompue, là, pour ces communes en difficulté, avec le monde économique. Parce que trouver une entreprise qui accepte de faire tel ou tel travaux dans une commune dont on sait très bien qu'elle ne paiera pas, c'est compliqué. Mais si cette confiance, elle est rompue, y compris avec les agents, parce que les agents ne sont pas payés, là, vous voyez, on touche le fond. Et moi, je ne voudrais pas qu'on en arrive là. L'État, à travers votre action, se pose en donneur de leçons en Guadeloupe et fin d'ignorer qu'il est aussi responsable ou complice de ce qui apparaît aujourd'hui scandaleux. C'est le cas pour le dossier de l'eau. Ça l'est encore plus pour celui du chlordécone. En quoi l'État est-il responsable du dossier de l'eau ? Si c'est pour répandre la rumeur qui est fausse d'un État qui ne paye pas ses factures d'eau, je vous le répète, c'est un bon... Non, la compétence n'a pas toujours été dévolue aux élus locaux, aux collectivités locales. Ah ben, ça fait quand même un bon bout de temps qu'elle ait été dévolue aux collectivités locales. Ça doit faire à peu près 30 à 40 ans. Oui, mais avant. Avant ? Oui. Alors, si vous rencontrez les vieux Guadeloupéens, ils sont très nostalgiques des années 70, quand c'était la DAF, la Direction de l'Agriculture, qui gérait l'eau en Guadeloupe, parce que c'est elle qui a amené l'eau et qui a structuré l'eau. Avec une structuration d'ailleurs de l'eau en Guadeloupe, techniquement, qui était plutôt bien faite. Dont malheureusement, on a encore aujourd'hui des vestiges, parce que ce qui a manqué, c'est surtout de faire à la fois les réparations nécessaires et puis les investissements nécessaires. Donc, l'État a aujourd'hui pris plus que sa responsabilité sur un dossier où il n'est pas compétent. Il l'a fait avec deux autres collectivités qui ne sont pas plus compétentes, que sont le Conseil Régional et le Conseil Départemental. Et c'est parce que le Conseil Régional, le Conseil Départemental et l'État ont lancé ce plan d'action prioritaire et ont pris à bras le corps ce sujet de l'eau, que j'espère, on va avoir des évolutions favorables sur ce sujet dans les mois et dans les années à venir. Dans un instant, la suite de votre émission, ETV à domicile, le préfet de région Philippe Gustin nous reçoit dans sa résidence à Saint-Claude. On se retrouve dans quelques instants.